Ma comptabilité avec Dolibar, choix des modules. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment choisir les modules pour Dolibar. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos et des guides sur Dolibar et la comptabilité, le meilleur moyen de ne rien louper et de vous inscrire au canal Telegram, comptabilité France Dolibar. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors ce n'est pas forcément nécessaire. Si vous avez déjà téléchargé une fiche guide relative à Dolibar, vous êtes déjà inscrit à mes informations spécifiques de Dolibar. Alors commençons tout de suite par, déjà avant de sélectionner les modules, trois conseils que je voudrais vous donner concernant les modules. Déjà le premier conseil que je voudrais vous donner c'est au niveau du nombre des modules. Choisissez vraiment un nombre minimum de modules parce que plus vous avez de modules et plus il y a de complexité déjà dans l'interface du logiciel, mais éventuellement de problèmes lors de mise à jour. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le nombre des modules est également très variable selon l'activité que vous exercez et le flux de travail que vous allez vouloir gérer. Alors pour vous faire une idée de cela, vous pouvez aller voir les démonstrations qui sont sur le site officiel de Dolibar. Donc je vous ai mis ici l'adresse url, je vous la remettrai également en dessous de l'enregistrement et je vais vous faire voir de quoi il s'agit. Donc lorsque vous connectez à cette adresse, vous arrivez ici sur les instances de démonstration de Dolibar. Et là on voit déjà qu'on a possibilité de faire un certain nombre de choix. Une société ou un indépendant faisant du service uniquement, une société de fabrication de produits, un magasin vendant des produits via des points de vente ou une gestion des adhérents, une trésorerie d'une association. Et vous pouvez aussi construire votre propre profil, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner manuellement des modules. Donc pour vous faire voir un petit peu la différence, je vais en ouvrir deux pour vous voyez un petit peu ce qui est différent. Donc je vais ouvrir celui-là, société de services et je vais ouvrir le deuxième, société de fabrication de produits. Donc dans le premier société de services, on se connecte avec le code démo démo. Donc je clique ici sur se connecter. Alors on voit ici déjà qu'on est en version 13 de Dolibar. Donc c'est la dernière version, tout en sachant que moi je ne suis pas sur la dernière version, je suis sur la version 12. Donc il pourrait y avoir quelques différences. Donc là si j'ouvre un petit peu plus la fenêtre, on voit ici l'accueil donc de Dolibar, l'écran d'accueil. Et on voit ensuite en haut ici les différents menus. Et les différents menus correspondent en réalité à un ou plusieurs modules de Dolibar. Donc là on voit qu'on a le module tiers qui est activé. On voit qu'il y a le module service, module projet. Le module, alors celui-ci, c'est certainement tout ce qui est, voilà, proposition commerciale. Donc tout ce qui est lié au commercial. On a ensuite la facturation. On a ensuite les modules banque, caisse. Donc on a le module ici comptabilité. Donc qui n'apparaît pas parce qu'il est masqué. De même ici que le menu site. Mais on a également le menu gestion des ressources humaines. Le menu de documents. Donc c'est le menu de gestion électronique des documents. Donc c'est le menu de GED. On a un menu agenda. On a un menu ticket. Et on a ensuite ici des outils. Il y a un certain nombre d'outils ici qui ont été activés comme l'emailing, l'assistant d'export, etc. Et aussi ressources et sondage. Alors ça c'était pour une entreprise de service. Alors c'est quand même assez complet pour une entreprise de service. Vous verrez que moi dans la sélection que je vous propose, je vous propose beaucoup moins de modules que cela. Alors pour voir la différence avec une entreprise qui fait de la fabrication. Donc là, je vais me connecter. Et vous voyez qu'ici en haut, on a des modules qui sont un petit peu différents. Bon, il y a un socle, si vous voulez, commun. Mais on voit qu'on a ici en plus GPAO. Projet, je ne sais pas si on l'avait dans l'autre. Oui, on l'avait dans l'autre. Ça, on l'avait également. GRH aussi. J'ai un ticket. OK. Outils, site. OK. Et vous voyez ici, il y a PDV, donc ces points de vente. Donc qui n'étaient pas dans l'activité de prestation de service. Donc ça vous donne une idée ici un petit peu des modules que l'on peut activer ou pas. Et si vous voulez avoir la liste des modules déjà pour vous faire une idée, vous pouvez tout simplement ici cliquer sur construisez votre propre profil module ici. Et là, vous allez avoir. Alors attendez, il faut que je clique dessus. Voilà, vous allez avoir ici la liste des modules qui sont proposés. Alors a priori, ils n'y sont pas tous. C'est une liste présélectionnée. Donc vous voyez qu'on en a un certain nombre. Donc quand on arrive à l'écran de sélection des modules, on peut être un petit peu perdu. Donc c'est pour ça que je vous fais cet enregistrement. Alors autre point concernant les modules, autre conseil que je voulais également vous donner, c'est vous expliquer la différence entre les modules internes et externes. Là, tous les modules que je vous ai fait voir dans les instances de démonstration de Dolibar, c'était des modules internes. Mais il faut savoir qu'il y a également possibilité d'avoir des modules externes qui peuvent étendre encore plus les fonctionnalités de Dolibar. Alors ça peut être utile dans certains cas particuliers. Maintenant, moi je ne suis pas vraiment partisan d'utiliser beaucoup de modules externes. Vraiment, si c'est un module qui est impératif dans votre activité, dans ces cas-là, oui. Mais si ce n'est pas impératif, évitez parce que c'est les mises à jour de modules externes par rapport aux mises à jour de Dolibar qui peuvent poser problème lorsque que vous souhaitez installer une nouvelle version. Donc si vous n'avez pas besoin d'installer de modules externes, n'en installez pas. Contentez-vous uniquement des modules internes et vous verrez encore qu'on ne va pas installer tous les modules. Parce que sinon, vous allez avoir un menu de Dolibar qui va être assez fourni. Vous voyez déjà celui que l'on avait ici. Bon, il y a déjà un certain nombre d'éléments. Alors autre point également, si vous voulez aller voir les modules externes qui sont disponibles, vous pouvez aller sur la boutique officielle de Dolibar qui est le Dolistore. Donc je vais cliquer ici pour vous faire voir le lien de cette boutique. Alors il se trouve normalement ici, je pense, sur Plugin, Plugin et Marketplace. Donc cliquez ici pour accéder au Dolistore. Donc voilà, ça c'est l'interface de la plateforme officielle de vente de modules sur Dolibar. Donc voilà, si vous voulez chercher un module ou vous le procurez, vous pourrez le trouver ici. Enfin, dernier conseil concernant ces modules. Si vous avez besoin d'activer ou de tester un nouveau module alors qu'il soit interne ou externe, je vous conseille de faire vos tests sur une installation de test. Alors votre installation de test, c'est en fait une nouvelle installation que vous pouvez faire soit sur un hébergement distant, soit sur un hébergement que vous pouvez avoir en local. Alors à ce sujet, j'ai fait un certain nombre de vidéos concernant l'installation en local. Donc je vous mettrai en dessous de cet enregistrement les liens des vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Je ne vais pas y revenir maintenant. Donc voilà les trois conseils que je voulais vous donner relatifs aux modules. Alors passons maintenant à la sélection des différents modules que je vous propose d'activer dans le cadre de mon utilisation. Alors je vous rappelle que mon utilisation, c'est une activité de prestataire de service en B2B en France avec TVA. Donc là, je ne vais vraiment sélectionner que les modules qui sont essentiels. Donc le premier module qui va être sélectionné et donc lui, il va être activé par défaut, c'est utilisateur et groupe. Ça, on ne peut pas faire autrement que de l'activer puisqu'il est activé par défaut et on a créé notre compte administrateur avec. On verra par la suite qu'on va créer un compte utilisateur normal. Donc on utilisera ce module plus en détail à ce moment-là. Le deuxième module que je vais installer, c'est le module tiers. Alors je vous ai mis ici différentes couleurs. Alors les couleurs, les modules qui sont en vert, c'est ceux qui ne nécessitent pas de configuration particulière. Donc soit qu'ils ne nécessitent pas, soit que la configuration standard est suffisante. Et ceux qui sont en rouge, c'est les modules sur lesquels on va faire une configuration particulière. Donc pour chaque module qui est en rouge, je ferai un enregistrement vous détaillant les différents points à configurer sur ce module. Donc le module tiers, on fera une configuration particulière. Le module ensuite, je vais activer le module fournisseur et on aura également des configurations à faire dessus. Ensuite, le module facture et avoir, pareil, avec des configurations à faire dessus. Ensuite, le module taxes et dépenses spéciales. Donc pareil, avec des configurations spécifiques. Le module banque et caisse également avec des configurations spécifiques. Ensuite, le module comptabilité, donc partie double. Alors là, je l'ai mis en vert, mais on traitera ça vraiment dans un enregistrement à part parce que la configuration du module ne se fera pas directement comme pour les autres modules. Ce sera lorsque l'on sera connecté à notre dossier d'Olibar, donc au travers des différents menus que je vous ai fait voir tout à l'heure dans les instances de démonstration. Donc ça ne se fera pas directement dans la configuration du module, mais par le menu de votre instance d'Olibar. Donc là, on en est à déjà six modules. Donc je vous avais indiqué effectivement ici dix modules. Il en reste également quatre autres. Alors le module produit et le module service avec une configuration particulière. Et enfin, le module GED et le module libellé catégorie. Bon, qui ces deux derniers ne sont pas forcément essentiels, mais que je préfère malgré tout activer et pour lesquels il n'y aura pas de configuration particulière. Donc là, ce que je vais vous faire voir maintenant, après vous avoir montré cette sélection des dix modules que j'avais sélectionnés pour créer mon instance spécifique à mon activité, je vais vous faire voir maintenant comment activer ces modules. Donc pour activer les modules, je vais me connecter, donc toujours pareil que précédemment, je vais me connecter à mon instance de Dolibar avec mon compte administrateur. Donc je vais ici lancer l'URL de mon instance de Dolibar. Et je vais me connecter ici avec la saisie automatique des identifiants sur mon instance de Dolibar. Donc pour activer les modules, donc là précédemment, on avait fait la configuration de la société. Donc je vais cliquer ensuite ici sur ce lien-là, configuration, modules et applications. Donc là, vous avez la liste de tous les modules internes au cœur de Dolibar qui sont disponibles. Donc vous voyez ici qu'il y en a un certain nombre, beaucoup plus que les dix que je vous ai cités que l'on allait sélectionner, et beaucoup plus également que ceux qui étaient indiqués dans les instances de démonstration. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire cette vidéo, pour vraiment vous donner la sélection que je faisais au minimum des modules nécessaires pour ce que je prévoyais de faire. Donc le premier que je vous ai indiqué, utilisateur et groupe. Donc vous voyez qu'ici, la petite coche est verte, donc ça veut dire qu'il est activé. Si jamais j'avais besoin de le configurer, je cliquerai ici sur la petite roue crantée. Donc je vais cliquer ici sur la petite roue crantée pour vous faire voir. Donc vous voyez, là pour ce module-là, on a un certain nombre de paramètres, mais qui sont pour moi suffisants. Donc je ne vais pas modifier ici quoi que ce soit. Donc voilà comment on accède aux paramètres de configuration d'un module. Et vous voyez que sur la configuration d'un module, on peut avoir plusieurs onglets. Là, il y a un onglet paramètres, il y a également un onglet groupe. Et vous avez ensuite, alors ce que vous aurez quasiment sur tous les modules, des onglets attributs supplémentaires. Mais ça, je n'en parlerai pas dans le cadre de cette étude de cas, parce que ce n'est pas quelque chose que j'utilise de manière standard. Et je n'en ai pas besoin pour une utilisation standard de Dolibar. Donc je ne vous en parlerai pas. Donc là, maintenant, je vais revenir à la liste des modules pour activer tous les modules un à un que je vous ai cités tout à l'heure. Alors celui-là, c'est fait, utilisateur et groupe. Donc je vais activer ensuite tiers. Donc je clique ici, vous voyez, sur le petit bouton pour qu'il passe en vert. Et automatiquement, le module a été activé. Quand nous ferons la configuration du module, j'irai cliquer ici sur la petite roue crantée pour aller faire la configuration. Mais là, ça fera l'objet de vidéos séparées, parce que sinon, cette vidéo serait vraiment beaucoup trop longue. Alors, j'avais activé celui-là, le module tiers. Donc pour la partie gestion de relations clients, c'était la seule chose que j'avais à activer. Donc ensuite, gestion de la relation fournisseur, j'avais le module fournisseur à activer. Donc je vais cliquer ici pour activer le module. Ensuite, dans les modules financiers, alors là, j'en ai plusieurs à activer. J'ai le module facture et avoir. Donc je vais cliquer ici pour l'activer. Le module également taxes et dépenses spéciales, donc que je vais activer en cliquant ici. Alors ensuite, moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de salarié. Mais vous, si vous avez des salariés, vous pourriez être amené à activer ce module-là. Idem au niveau des emprunts. Je n'ai pas d'emprunt dans l'étude de cas que je vais traiter. Mais si vous avez des emprunts, il faudrait l'activer ici. Alors, et le troisième module de cette catégorie-là que j'ai activé, c'est le module banque et caisse. Donc je clique ici sur banque et caisse. Donc vous voyez qu'après, il y a également d'autres modules. Et j'ai également le module comptabilité partie double à activer. Donc je coche ici pour l'activer. Ensuite, gestion des produits et des services. Je vais activer le module produit. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'active le module produit alors que j'ai une activité de service. Alors, effectivement, je ne vends pas de produit. Mais par contre, je vais certainement être dans des cas où je vais acheter des produits. Alors je vous donne un exemple simple de produit que j'achète. C'est par exemple des fournitures administratives. Ça, c'est des produits physiques. Ce n'est pas des services. Idem, j'achète du matériel informatique. Donc un ordinateur, une imprimante, un serveur. Dans ces cas-là, c'est un produit et ce n'est pas un service. Donc c'est pour cela que j'active ici le module produit pour pouvoir enregistrer des produits au niveau des achats. Même si effectivement, je n'en vends pas. Et ensuite, il me reste à activer le module service. Bien évidemment, que lui, je vais utiliser à la fois en vente et en achat. Alors, enfin, dernier module que je dois activer. Les deux derniers modules. Donc le module de gestion électronique des documents, j'aide. Donc je vais cliquer ici. Et le module libellé et catégorie. Donc voilà, les dix modules que j'avais prévu de sélectionner ont été activés. Il reste maintenant à faire la configuration de chaque module pour ce que j'ai indiqué ici en rouge et que je ferai au travers d'une vidéo spécifique pour chaque. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge. dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.